42 buts marqués au total dans les six matchs à l'affiche en national league ce soir on a eu des soirées portes ouvertes on a eu des matchs avec beaucoup d'intensité des matchs un peu plus serré on va tout revoir ça dans pocket goal les highlights avec nos invités de la soirée freddy bobillier et fabien guignard messieurs on va tout de suite se mettre en marche parce qu'on a beaucoup de choses à voir et on va commencer avec le duel entre lugano et à joie long déplacement donc pour les ajoulos yannick éran était de retour du côté de lugano et justin abdelkader qui a remporté le championnat avec zoug la saison dernière disputait son premier match avec lugano le gardien partant pour à joie c'était nicolas eberhardt en remplacement de tim wolf et ça ne commence pas très bien pour eberhardt qui concède un qui concède un retour de lancé à giovanni morini fabien et il n'en fallait pas plus pour que le 1 à 0 soit marqué l'avance donnée à lugano ouais à joie qui a été pris un petit peu un peu les pieds dans le béton là sur ses premières ses premières présences comme disait freddy tout à l'heure ils sont en retard sur sur tous leurs mouvements sur sur le marquage également aussi sur le rebond qui n'est pas un mauvais but donné du gardien mais la jambe est là mais il n'est pas collé au sol et puis le puck il passe juste sous la jambière ouais difficile parfois de maîtriser ses retours de tir directement sur les jambières mais à joie est quand même resté dans le match freddy puisqu'à la neuvième minute c'est daniel higien man qui va à un tir puissant un tir frappé dure dessin oui mais à joie a eu le mérite de rester dans le match de se battre pour venir arracher cette égalisation c'est pas vraiment du 18 carat mais on se bat sur un peu plus d'agressivité un peu plus de volonté on voit que lugano joue très près de son gardien ça laisse un peu plus d'espace au défenseur agen man qui était l'auteur du premier lancer qui est venu frapper derrière le filet luganais et puis sur un deuxième lancer il laisse aucune chance à faton qui défendait les goals de lugano la première période donc qui se termine à égalité mais selon notre commentateur qui était sur place une première période à l'avantage de lugano qui aurait pu être beaucoup plus haut au score mais quand même à la joie était toujours dans le match on se transporte maintenant deuxième période à la 26e minute de jeu c'est encore une fois un morini qui marque son douzième de la saison son deuxième du match fabien cette fois c'est sur une déviation qu'il réussit à donner les devants au hc à joie au hc lugano oui des bons vieux buts comme on aime comme on essaye d'inciter les jeunes c'est c'est d'aller devant le gardien de lui masquer la vue des vieilles époque c'est pas toujours les plus spectaculaires et puis ce qu'il voit sur youtube mais c'est ce qui paie à la 35e minute quelques minutes plus tard à peine c'est marc arcobelot qui va y aller d'une poussée en fait d'un but spectaculaire freddy couché par terre arcobelot a marqué son 20e de la saison et là il démontre tout son talent sur cette action qu'on revoit oui on voit ce tir de la ligne bleue et puis là de nouveau à joie un petit peu en retard sur la réaction sur le lancer il y a le rebond qui est accordé arcobelot est le premier avec son casque jaune à bondir sur sur le palais et malgré le retour malgré le fait de se faire accrocher deux joueurs d'à joie n'arrivent pas à l'arrêter c'est le coucher sur le flanc qu'il arrive à qui à pousser ce peu qu'au fond défilé en but de de grande classe 3 à 1 donc la marque pour lugano après 40 minutes de jeu mais les tirs au but à ce moment c'était 37 11 en faveur des tessinois difficile de ne pas se faire de ne pas tirer de l'arrière lorsqu'on tire si peu et qu'on reçoit autant de tirs et ça va se transposer en troisième période à la 42e minute de jeu c'est un avantage numérique que calvin turkov marque le 4 à 1 fabien une belle situation de power play à joie qui joue extrêmement serré dont qui en losange extrêmement compact ce qui laisse passablement de liberté de possession de jeu au luganais des lignes de passe et puis encore un encore un rebond comme on a vu tant c'est ce soir à la cinquante septième minute de jeu ben lugano frédi va venir fermer les livres avec le 5 à 1 très beau jeu combiné de fadzini et arco bello bon c'est sûr qu'à 4 à 1 on peut on peut essayer ce genre de mouvement la résistance en face a quelque peu disparu quand même du côté à jul on a baissé les bras et puis là beaucoup d'espace pour fadzini qui rentre en zone offensive qui se propose immédiatement pour arco bello tir instantané beau but beau but de lugano encore une fois et à joie qui retombe un petit peu dans ses travers le retour jusqu'à pour entrer il sera long ouais un long retour pour le hc à joie on va tout de suite écouter une réaction dans le camp à joue l'eau c'est le défenseur anthony rouille on l'écoute à l'instant anthony ce soir dur d'enchaîner un deuxième déplacement comme ça quatrième match en cinq jours c'est une explication plausible sur vos difficultés ouais aussi mais ça va être dessus un peu à ça on savait qu'on a un programme chargé on s'attendait à ce soir un match avec une grande intensité mais qu'ils n'avaient pas joué un soir mais à la fin on fait quand même trop d'erreurs et puis c'est pour ça qu'on laisse filer le match bon 5 à 1 c'est assez logique compte tenu de ce qu'on a vu ce soir début de match particulièrement compliqué pouvait y avoir 3-0 quasiment au bout de cinq minutes on savait qu'ils allaient sortir fort donc on les a laissé un peu tourner on a fait ça déjà un peu les dernières parties ça avait plutôt bien marché on avait réussi à sortir d'un premier tir assez équilibré et puis là aujourd'hui ben voilà c'est nouveau derrière enfin on fait trop de cadeaux et puis ça n'a pas suffi aujourd'hui merci bien voilà pour les commentaires d'Anthony Rouillet messieurs défaite logique de 5 à 1 d'Ajoa à Lugano par contre moi ce qui me frappe c'est les tirs au but 52 17 en faveur de Lugano notre notre collègue et ami Stéphane Rochette nous a d'ailleurs envoyé un message c'est sentir concédé dans les deux derniers matchs pour le haché à joie difficile de gagner dans les pareilles circonstances quand même écoute par rapport au début de saison on peut pas dire que ce soit non plus une révélation une grande surprise ils en ont eu pris je me souviens plus exactement à l'époque où ils avaient gagné un match contre Zoug avec un différentiel qui était encore plus gros que ce soir et puis après ben ils sont confrontés à la à la limite de leur contingent ouais puis après je pense que Julien Vauclair insiste beaucoup sur le jeu défensif proche du gardien comme ça a été dit lors du powerplay notamment ça laisse beaucoup plus d'espace le puck circule mieux en haut à la ligne bleue et de là on peut adresser délancer toute quiétude en direction du portier adjoulo donc c'est clair que ça augmente le nombre de tirs mais après c'est les rebonds et puis c'est d'être les premiers sur le sur le rebond justement puis là ça manque encore d'explosivité effectivement quatre matchs en cinq jours bien sûr mais c'est aussi la réalité de la national league quoi bon après j'avais lu aussi l'interview il disait que ben il voulait jouer compact puis moi honnêtement avec le contingent qu'ils ont je pense que c'est une bonne solution c'est à dire que tu acceptes d'avoir beaucoup plus de de shoots sur le but après il y a des jours où tu vas avoir des rebonds favorables puis que ça passe pas et puis il y a des jours ben aujourd'hui il y en a cinq ça va mais un jour il y en aura plus et puis d'autres comme les derniers matchs où ils pourront accrocher l'adversaire mais je pense que le ce principe là avec le contingent est plus juste que d'essayer de mettre la pression partout puis tu sais pertinemment que dans les duels t'es moins fort deuxième défaite de suite donc pour le achat à joie cette fois cinq à un contre lugano on va maintenant passer au match au derby bernois entre le cp berne et le hc bien kevin faye qui effectuait son retour après à peu près trois mois d'absence blessé à un bras il ya c'était vu triche face à van potelberg devant les filets et ça a été une première période assez difficile merci pour philippe vu triche devant la cage de berne frédi oui dès le début du match quatrième minute qui marque le 1 à 0 et par la suite ça s'enfuit incroyable ça c'est quelque chose que j'aurais voulu vivre lorsque je jouais encore de mener d'avoir des tels des tels boulevards à berne et mener cinq zéro après la première période qui était totalement à sens unique ça m'est jamais arrivé sur toutes mes années de ligue 1 s'appelait ligue encore à l'époque mais bien avec deux deux joueurs qui ont fait la différence en début de match c'est brunner et kunti qu'on va retrouver sur les deux premières réussites biénoises qui s'entendent à merveille deux joueurs de talent qui sont touti à des mains croyables brunner quand il est en verve il a une créativité une réussite aussi extraordinaire et mais là ça a déroulé à sens unique vraiment toute la première période berne était aux abonnés absents fabien oui kunti avec la finition c'est bien mais brunner avec ses deux passes là la petite passe soulevée bien placé mais la première là sans regarder par derrière c'est du grand damien brunner d'ailleurs qui a compilé là un but et trois passes dans la première période c'est les traits de c'est les traits de génie il est extrêmement bon dans ce domaine là des damiens brunner tu peux pas en avoir dix dans une équipe mais quand on a un comme ça qui arrive à se comprendre avec un autre joueur parce que tout le monde ne peut pas comprendre ce genre de gars mais quand à deux gars qui ou sa match ensemble c'est juste que c'est un plaisir pour les yeux on vient tout juste de voir le 3-0 signé Tino Kessler son dixième de la saison et là c'est trois buts biennois qui vont qui vont s'enchaîner à la quinzième minute celui de Damien Brunner qu'on va voir juste ici et par la suite à la dix-neuvième minute c'est Mike Kunzli son dix-septième qui va apporter la marque 5 à 0 Freddy comment expliquer que Berne sort de la sorte à la maison mais c'est incroyable parce que on s'était focalisé sur le début de l'action c'est bien qu'elle est en possession du palais en zone offensive il ya le lancer de défenseurs Bernard qui va partir Brunner sent le truc qu'il était au moment du lancer il était déjà en train de de virer à droite pour partir l'offensive un défenseur se met devant le gardien intercepte la passe fait la passe à la bande il a déjà trois mètres d'avance sur le défenseur est ce qu'il anticipe ou il a triché on dit anticipé d'accord ok dans le jargon c'est typiquement le genre on disait voilà un Brunner ça va mais quand on a plusieurs pieds dans un mauvais soir ben tu joues en infériorité en infériorité dans ton nom dans ta zone quand ça marche c'est bon c'est anticipé quand ça marche pas c'est triché c'est ça mais c'est anticipé frédit on est d'accord c'est anticipé oui dans le jargon c'était bien anticipé en tout cas ça a porté ses fruits pour l'a dit un 5-0 après la première période une période d'ascense unique on était quasiment persuadé que vu triche ne reviendrait pas sur la glace et il est resté pour ça il est resté et frédit tu te trompes c'était pas 5-0 après une période c'était bien 5 à 1 puisque simon mazer est venu réduire l'écart bon franchement il ne coûte pas celui-là il ne coûte pas bon alors frédit on va changer le résultat du match finalement sur le site de la ligue non mais simon mazer qui a réussi à déjouer van potelberg là-dessus mazer fabien on le reconnaît là-dessus fonce vers la cage c'est là qu'il doit être ouais c'est là qu'il doit être il a un gabarit imposant et puis ben là il a su logé le le puck juste où il fallait dans le dos parce que les gardiens détestent avant tout c'est qu'on joue derrière eux et un bon petit pote qui roule dans la neige de la poste finance il s'appelle toujours en deuxième période on vient tout juste de le voir c'est à la 34e minute en inférieur été numérique là j'ai l'impression que bien à lever peut-être un peu le pied on joue un peu plus défensivement et là on a peut-être joué un peu de paresse là dessus mauvaise sortie de van potelberg ensuite deux erreurs combinées qui mènent à ce but facile de Thierry Bader exactement peu de nonchalance à la relance on est un 5 contre 4 rayala qui se rate il me semble que c'est rayala qui rate sa réception van potelberg est aux fraises il aurait dû effectivement prendre le puck attendre pas prendre de risques on est un peu plus léger sur la concentration quand on aime quand on mène 5 à 1 et non 5-0 mais là ben ouais 5 à 2 il n'y a pas péril de la demeure et puis bien à continuer à maîtriser son sujet malgré tout et surtout berne a contrôlé la fin de match puisque ça s'est terminé finalement 5-2 ce but à la 34e minute qui était le dernier du match on va écouter une réaction dans le camp à des vainqueurs c'est kévin fait qui était de retour au jeu on l'écoute à l'interview kévin fait une victoire qui s'est destinée au premier tiers comment a vécu ce match je pense le premier tiers était décisif je pense en deuxième on a eu de la chance on a laissé aller un peu au début il y aurait un qui fait un bon match mais on s'est bien repris au troisième et puis je pense sur la longueur quand on est mérité c'était volontaire de reculer un peu après ce cinquième but non pas du tout c'était pas du tout volontaire je pense on n'a pas seulement reculé on a aussi un fait les petites choses sortir le puck on les a plus fait comme il faut et puis là ils sont devenus dangereux tout de suite et d'un point de vue plus personnel trois mois d'arrêt comment vous sentez vous très bien c'était un bon match de revenir dans le jeu ce soir ça allait plutôt bien je me sentais je me sentais allé je me réjouissais depuis quelques jours c'était un début un peu avancé dans le temps mais je me sentais très bien merci bien Kevin Fee qui devait avoir très hâte de retoucher au patinoire de National League Fabien victoire de 5 à 2 donc du HCBienne deux victoires consécutives une de 3-0 contre Ajoua et une de 5-2 maintenant contre Berne à ce retour de pause olympique est-ce qu'on est rendu en mode playoff peut-être pour Bienne c'est deux victoires du moins qui arrivent à un très bon moment pour redonner confiance après une partie un peu plus difficile ouais clairement et il reste pas non plus beaucoup de match pour pour prendre le rythme sachant qu'ils vont avoir un tout ou petit peu de pause pendant que on a ce tour préliminaire pour accéder aux players avec de la place 7 à 10 donc c'est un petit peu c'est le moment après une longue pause olympique pour c'est pour certains et puis à contrario là bas pour Berne c'est sûr que ça leur ça leur fait un un bon coup dans l'aile il y a péril dans la demeure je dirais que tu l'as noté c'est tout l'enregistré en tout cas non beaucoup dans l'aile j'aime assez bien non mais Berne ben depuis le début de la saison ils allient le chaud le froid c'est pas c'est 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 vraiment de la peine à redémarrer du côté du du CP Berne mais Bienne bien effectivement on peut être dans une phase positive avec peut-être d'autres ambitions que le CP Berne de cette année il y a peut-être aussi l'avantage de la glace qui intéresse d'une certaine façon la Chebienne puisqu'on est quand même très près de la troisième place qui était avant le début de la soirée occupée par Rappersville on va maintenant se diriger du côté de la Vaudoise Arena pour le match entre le LHC et les Langneaux Tigers c'était une jeune recrue qui était devant la cage du côté de Langneaux en raison des absences des deux gardiens Vars Pounenovs et Robert Maillard c'était Tim Bohman il y avait également à Bolt Souser en vis-à-vis et le petit nouveau Andy Mealy qui était spectateur et spectateur d'une formation qui a été opportuniste on parlait en début d'émission de leur difficulté au pourcentage d'efficacité sur leur tir et bien là dès la treizième minute de jeu c'est Jason Fuchs qui complète un beau jeu de Damien Ria et de Yiris Ekach Fabien oui bien écoute on est content on est content de voir ce genre de but c'est un décalage est-ouest avec un shoot rapide et puis difficile pour le gardien avec le déplacement et d'autant plus avec des gardiens avec un manque d'expérience à ce niveau-là Freddy est-ce qu'on a trouvé un premier trio du côté de Lausanne parce que Jason Fuchs va remettre ça cette fois il prend le retour d'Andrea Glauser mais c'est encore son trio avec Ria et Ekach qui fait mouche alors il est peut-être un peu tôt pour dire que c'est le trio qui va être déterminant pour le reste de la saison mais en tout cas ce soir ils l'ont été puisque Fuchs est quand même on le verra tout à l'heure vous allez peut-être le dire l'un et l'autre il a fait au moins six points ce soir un septième était sous le regard attentif de l'arbitre mais effectivement il y a des soirs comme ça et puis le prochain match c'est aussi ça peut-être un peu la force de Lausanne Hockey Club dans sa difficulté c'est que tous les blocs sont capables de marquer des buts et il y a beaucoup de joueurs qui ont des jeux similaires plutôt des finisseurs que des porteurs d'eau réellement et tous les blocs sont dangereux à jouer puis des soirs quand ça tourne comme ça c'est beaucoup plus facile quand on a marqué bon ça a mis du temps à se décompter on l'a dit je crois que le premier but est tombé après 12-13 minutes de jeu puis après ils ont déroulé Langnau a bien tenu jusque là mais après c'était la foire aux oignons ça a tourné en faveur de Lausanne Hockey Club de bout en bout depuis le premier but sans trop se poser de questions et quand on ne se pose pas de questions on est beaucoup plus efficace je crois qu'on a perdu Fabien c'est pas grave on va le récupérer dans pas très longtemps c'est une magnifique expression je pense que je vais te l'enprunter une fois donc première période on a vu le 3-0 de Lausanne qui était signé Joël Gennady son sixième de la saison donc Fuchs en première période deux buts une passe Ria deux passes et il y a quand même eu un temps mort demandé par John Foust en tout début de deuxième période et il était quand même en verve derrière son banc il était énervé il semblait énervé pourtant son équipe est en plein contrôle mais quand même ce temps mort qui a fini par payer puisqu'à la 25e minute de jeu en avantage numérique donc une minute plus tard c'est Martine Garnat Fabien qui marque le 4-0 en avantage numérique un magnifique shoot sur passe de Jason Fuchs encore une fois ça leur fait du bien je pense que comme disait Freddy c'est peut-être un petit peu tôt pour dire qu'ils ont trouvé leur trio de parade mais ça fait comme quelques matchs qui sont dominants que c'est le meilleur le meilleur trio et Lausanne aujourd'hui a la chance d'avoir un joueur intelligent comme Jason un petit peu dans le même style que son papa tu parlais tout à l'heure petit joueur très intelligent et ça fait du bien cette équipe je pense que le temps mort pris par Foust correspond aussi au fait que depuis le début de la saison Lausanne Hockey Club est capable de mener de 2-3 buts et de se faire remonter est-ce qu'ils ont commencé la deuxième période ça nous a un peu échappé parce qu'on était sur l'autre match à regarder ils ont commencé avant nous est-ce que les 4 premières minutes de la deuxième période Lausanne tombait un peu dans ses travers et puis un peu avec de la facilité elle a joué un petit peu trop technique etc en tout cas le temps mort pris a porté ses fruits puisqu'assez rapidement ils ont changé le gardien à l'anguette le gardien n'a pas eu le temps de toucher le puck il y avait déjà un but marqué oui exactement on vient tout juste de le voir le 6-0 de Lucas Frick aidé de Sekach et Jason Fuchs Fuchs on l'a vu sur le 5-0 c'est lui qui a le tir on pensait que c'était un coup de chapeau par contre notre commentateur sur place nous a dit que ce serait plutôt Cody Altman qui aurait fait dévier mais Ria obtient encore une passe là tout fonctionnait mais Fabien ça fait du bien quand même ce genre de match où tout roule ça donne quand même confiance surtout contre une équipe que tu n'as pas le choix de battre c'est ça c'est un peu des matchs piège comme ceux qui affrontent à joie ces jours-là c'est des matchs piège ou des équipes qui sont clairement dans le doute et puis qui n'ont pas je dirais la capacité à ce jour de pouvoir jouer contre ces équipes-là mais c'est des matchs piège et puis le fait d'avoir un petit peu plus de liberté de pouvoir faire le pas relativement vite dans le match même si on a dû attendre quelques minutes que les gars puissent se libérer aussi puis peut-être à ce moment-là de la saison je pense que Fuchs ne t'apprécierait pas trop mais peut-être aussi essayer une ou deux choses que tu ne peux pas essayer quand tu as le couteau sous la gorge On a vu Dario Rorbar qui a réduit l'écart à cinq buts avec son quatrième de la saison et par la suite Damien Ria en a rajouté complète ce jeu de Yiri Secaach à la 36e minute Freddy 7 à 1 après deux périodes on n'a plus de qualificatif pour vanter ce match de Lozano Oui le match est joué après deux périodes c'est clair à cette année on peut entamer la troisième période relativement sereinement Une question Freddy si on revoit le but tu es le défenseur tu perds ta canne qui part dans le coin et tu vas chercher ta canne dans le coin pendant que tes copains sont en train de se démêler devant qu'est-ce que tu en penses Alors tu as trois choix soit tu vas chercher la canne soit tu vas au bon soit tu essaies de te dépatouiller sur la canne et puis ça va vite pour prendre une décision mais il a pris la mauvaise Ce n'est pas la seule mauvaise décision je pense qui a été prise du côté des joueurs de Languedoc On va quand même aller voir ce qui s'est passé en troisième période parce que oui le festival de but s'est continué c'est Dario Rorbar qui a marqué son doublé malheureusement pour Rorbar un beau résultat pour lui de but mais dans une cause complètement perdue Ça fait toujours un petit peu mal de dire je pense que ça ne lui arrive pas non plus à chaque match faire un doublé et puis dans des matchs comme ça mais c'était un bon shoot un bon shoot sur réception aucune chance pour Bois de Sarder Martin Guernat est venu compléter la marque dans ce match à la 44e minute de jeu il complète cette pince d'Amiria avec un bon tir frappé et encore là j'ai l'impression que Fouts devrait avoir une deuxième assist sur le goal ça lui ferait donc si mes calculs sont bons ça lui ferait 7 points assez impressionnant il y a des soirées comme ça où tout roule il y a des soirs comme ça je pense que Lausanne a pris ce match très au sérieux dès le début il faut voir quand même que Lagnard s'offre d'une victoire à domicile face à Fribourg-Oterron donc ils arrivaient quand même le cœur vaillant et puis avec plein d'espoir de renverser cette équipe lausannoise qui allie le meilleur comme le pire depuis le début de la saison donc on ne sait jamais sur quel Lausanne Hockey Club on va tomber ce soir ils sont tombés sur un lion qui avait envie de bouffer du tigre et on va parler à un qui a bouffé beaucoup de tigres ce soir l'homme du match on écoute à l'interview Jason Fuchs Jason c'est une victoire 8 à 2 contre Langneau mais c'est un peu difficile de la juger parce que l'adversaire on l'a senti n'avait pas non plus des gardiens vraiment pour faire des arrêts contre vous aujourd'hui ouais je pense au final c'est une victoire on a les 3 points c'est ce qui compte je pense que c'est de loin pas notre meilleur match ils nous ont vraiment mis sous pression au début on n'était pas prêt je ne l'explique pas c'est juste inexplicable on est là on a besoin de points et on n'était pas prêt heureusement que Bolsi il sort vraiment en premier terre des gros arrêts et puis ensuite on marque beaucoup de buts on déroule ça fait du bien pour la confiance de marquer des buts mais c'est sûr qu'il y a beaucoup à améliorer pour vous cette soirée un peu particulière vous auriez vous allez avoir 8 points ce soir juste votre réaction par rapport à ça c'est assez fou je pense que la dernière fois que j'ai fait ça ça devait être en Mosquito ou en Mini donc c'est juste fou des fois il y a tout qui tourne il y a tous les pucks qui rentrent t'as de la chance on va essayer de continuer sur cette lancée de prendre cette positivité avec moi et puis on passe au prochain match merci Jason quelle soirée pour Jason Fuchs notre commentateur lui qui est allé avec une soirée à 8 points moi j'en ai vu 7 on verra demain qui avait raison donc victoire écrasante de 8-2 de Lausanne sur Langneau on va maintenant passer au duel au sommet entre les deux meilleurs clubs de National League cette saison Fribourg-Gothéron qui accueillait Zug à la BCF Arena il y avait le petit nouveau autour Amtakari qui était de l'alignement du côté de Fribourg et Greg Hoffman qui a signé une prolongation de contrat avec Zug aujourd'hui qui était également du 5 partant Zugois et bien ça a quand même bien commencé pour Fribourg dès la première minute de jeu Fabien c'est David Dernais qui va ouvrir la marque Dernais qui rentre dans la zone qui protège qui perd le puck qui va encore le récupérer et puis qui fonce sur le but je crois que c'est un rebond qui prend encore tout un joueur tout un joueur Nathan Marchand qui est celui le passeur derrière la cage qui va obtenir l'un de ses premiers points du match sur cette action à la quatrième minute de jeu c'est Yann Covard Freddy qui va venir créer l'égalité une déviation cette fois sur un tir de Livio Stalder par contre Covard était au bon endroit était là où ça fait mal mais là où ça paye là où ça paye on s'attendait à une réaction de Zug on savait qu'ils n'allaient pas baisser les bras et on voit que ça tourne bien le puck circule bien bonne percée offensive du défenseur avec un espèce de centre-tir et Covard très solide devant la cage qui résiste à un, deux voire trois fribourgeois et il suffit pour lui de mettre la canne au bon endroit et ça dévie ce puck Bera est battu pas grand chose à faire même si Covard était dans une position un petit peu dérangeante pour le gardien mais visiblement ça a été accordé sans discuter sans vidéo sans rien par les arbitres notre ami à distance Stéphane pourra peut-être donner son avis on va lui demander certainement à la douzième minute de jeu c'est Kylian Mottet qui va redonner l'avance au Fribourg Gauteron avec son 18ème de la saison Fabien on le connait bien pour ses talents de buteur son tir dévasteur cette fois dévasteur plutôt cette fois c'est une déviation mais il était au bon endroit il était au bon endroit et c'est un petit peu le genre de but que tu marques tu sais quand tout va bien il lui tape je ne sais pas si c'est le genou ou si c'est la cuisse mais il fait le bon choix et puis après tu as les bons favorables tu m'as presque fait peur si c'est le genou la cuisse effectivement tout roule pour Fribourg et ce genre de but quand tu as du succès quand il y a un engouement populaire derrière cette équipe en ce moment c'est le genre de but entre guillemets facile même si tu fais les bons choix mais que tu prends volontiers qui t'aide surtout contre des équipes je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment eu un réel enjeu en termes de points ou de classement mais plutôt en termes de caractère de hiérarchie chacun a envie de s'imposer pour dire je vais te montrer qui va être le plus fort pour les playoffs et une première période qui a été à la hauteur des attentes intense 2 à 1 score serré mais Fribourg Gotterron s'est amené en deuxième période et a réussi à ajouter à son avance 28e minute c'est Nathan Marchon qui marque le 3 à 1 crédit 18e but déjà cette saison pour Nathan Marchon qui connaît une saison exceptionnelle c'est exceptionnel pour lui mais avec aussi un gros travail de Dernay qui est rentré dans la zone qui a contourné la cage qui a échangé avec Motec qui a récupéré qui s'est reproposé qui fait une passe magnifique à Marchon et puis Marchon qui ne se pose pas de questions bon tir instantané dans la lucarne c'est clair que c'est beaucoup plus facile il a mérite sa place aux côtés de Dernay il a montré qu'il était capable de le faire il met les pecs au fond mais c'est plus facile de jouer avec Dernay que d'être dans un 4ème bloc pour débloquer son compteur et avoir de la réussite Dernay rend tous ses coéquipiers meilleurs c'est une énorme qualité qu'il a Fribourg qui en a rajouté à la toute fin de la deuxième période Julien Sprunger a fait du Julien Sprunger regardez-moi ce tir frappé Genoni qui avait peut-être un petit peu l'a vu voiler là-dessus mais c'est un tir des ligues majeures pour Julien Sprunger c'est un bon petit jeune ce Sprunger oui il va peut-être faire carrière mais là ce qui est intéressant sur ce but c'est qu'il y a eu 4 joueurs qui ont touché le puck un one touch sans contrôler c'est monté à la ligne bleue c'est passé de l'autre côté à la ligne bleue c'est revenu en bas c'est revenu en haut sur Sprunger qui avait pris un je ne comprends plus rien j'ai le schéma j'ai le schéma en tête si vous pouviez voir dans ma tête non il vaut mieux ne pas voir des fois c'est vrai mais Sprunger qui est revenu haut à la ligne bleue pour accorder avoir le bon timing et puis venir adresser ce tir magnifique apparaître pour Genoni un but également Fabien qui fait mal parce que c'est à la 40e minute tu retraites au vestiaire à 3-1 ça va encore tu es dans le match mais à 4-1 contre Fribourg ça fait mal d'autant plus à Fribourg avec ce public qui est extrêmement pesant pour l'adversaire à la BCF il y a une énergie en ce moment dans cette patinoire qui est assez impressionnante espérons que ça les transportera jusqu'au bout des playoffs qui sait on se transporte nous du côté de la 3e période puisque Zouk a quand même réussi à réduire l'écart et c'est en infériorité numérique c'est arrivé Sven Centeller qui va d'une déviation à la 48e minute de jeu sur ce tir de Schlund de la ligne bleue c'est assez étonnant Fribourg-Gautero à 5 contre 4 alors la tendance maintenant c'est que toutes les équipes le font pratiquement c'est d'avoir un seul défenseur à 5 contre 4 qui joue un petit peu le quarterback à la ligne bleue offensive mais du moment que l'adversaire récupère un palais et vient porter le danger dans la zone défensive on voit la difficulté pour un attaquant de se comporter en défenseur en peu de nonchalance personne ne sait exactement qui faire jouer ou quoi comment et bien pour Fribourg ça n'a pas eu de conséquences mais un but encaissé quand même à 5 contre 4 le capitaine Fribourgeois qui n'avait toutefois pas dit son dernier mot puisque Julien Sponger a marqué son deuxième du match avec une autre frappe incroyable Fabien on ne peut pas laisser du temps et de l'espace à Sponger mais on a quand même été bon pour cerner le changement du côté de Zug et les prendre un peu à contre le pied oui le côté droit qui est un petit peu délaissé Zug qui était sur le changement et puis comme le premier but Julien nous a fait du Julien Leroy il nous fait souvent du Julien parce qu'il a c'est son prénom ça tombe bien c'est gentil oui c'est vrai c'est oublié pourtant on n'a pas l'habitude d'en parler souvent mais et sur ce but de Julien Sponger et Raphaël Diaz et Oturo Antakari donc qui obtient son premier point son premier match à son retour en National League et finalement on vient de le voir dans une cage vide Nathan Marchand qui complète la marque avec son 19ème de la saison et on festoie avec les images de la fanfare c'est le carnaval du côté de Fribour il y aura plusieurs raisons de fêter à Fribourg et on va écouter ensemble l'entrevue l'un des hommes du match c'est Nathan Marchand au micro de notre journaliste Nathan Marchand une victoire de prestige contre Zoug dans une ambiance assez folle comment vous vivez ces moments extraordinaires dans cette saison c'est que des bons moments à prendre je pense bien qu'on soit vers la fin je pense qu'on peut dire que c'est un match référence pour nous à la maison donc voilà on a su être bon dans tous les domaines ce soir que ce soit au niveau physique au niveau tactique et voilà maintenant il nous reste encore une petite dizaine de matchs demain on rejoue contre eux chez eux on peut être sûr qu'ils vont vouloir la revanche donc ça va être un très bon match de nouveau vous avez parlé d'être fort à domicile ça n'a pas toujours été le cas à Fribourg lors des saisons passées qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui fait que cette BCF Arena est difficile à prendre c'est juste ça en fait il y a tellement de bruit tous les soirs on a quasiment plus des trois quarts des matchs qui sont à guichet fermé c'est juste incroyable de jouer ici ça nous donne vraiment beaucoup d'énergie et puis on arrive à faire des belles choses merci Nathan le match allé donc entre Fribourg et Zug qui est remporté par Fribourg Gotterron de belle façon par contre Fabien on se dirige du côté de Zug demain le match retour entre les deux équipes on est quand même choyé d'avoir deux matchs contre les deux meilleurs du championnat back to back comme ça ça va être intéressant parce que le match a été quand même relativement tendu il y a eu quand même quelques frictions je ne pense pas que Zug donc champion en titre je ne pense pas qu'il se laisse marcher dessus facilement demain le combat risque d'être assez physique j'ai l'impression on peut dire aussi que Fribourg a franchi un cap également dans son jeu physique c'était toujours ce qui manquait à Fribourg Gotterron dans les autres années même en 2013 quand ils sont allés jusqu'en finale ils se sont heurtés à une équipe beaucoup plus physique qu'eux ça manquait de fraîcheur et de profondeur de bon ce que possède Fribourg Gotterron de cette année il y a des jours de caractère Di Domenico il y a des gars comme Dias il y a des gabarits comme Souterre aussi des gars qui ont gagné des championnats aussi ça apporte on descend toujours les attentes du côté de Fribourg Gotterron depuis le début de la saison mais la fenêtre est réellement ouverte premier donc du classement et il y a quand même un avantage de la patinoire qui se joue dans ces deux matchs contre Zug donc victoire de 6 à 2 des hommes de Christian Dubé sur les champions en titre on va maintenant passer à notre match studio à qui mettait aux prises Ambré Piotin face à Genève Servette c'était le retour de Marc-Antoine Pouliot après 6 matchs de suspension et surtout il savait qu'il allait être de retour l'an prochain du côté de Genève puisqu'on a activé son option l'année d'option sur son contrat on a vu rapidement avec le match du Yokerite d'Helsinki Yanné Yuvonen le nouvel étranger d'Ambré devant la cage et ce sont ses coéquipiers qui sont mis en valeur en premier revirement de Tom Ernest Freddy et tir sur réception bien réussi de Johnny Knobulaire oui des Genevois un peu hésitants en début de partie Ambré Piotin qui a mis beaucoup de pression on a vu cette action où Tom Ernest rate complètement sa sortie de zone qui offre le premier but pratiquement à Ambré Piotin Pouliotin a fait de même auparavant sans conséquence mais Genève Servette qui n'a jamais baissé les bras et a su assez rapidement se ressaisir grâce à cette égalisation à 5 contre 4 oui et l'avantage numérique on sait qu'il est important du côté de Genève mais Fabien ce que je noterais surtout c'est que c'est la deuxième vague d'avantages numériques qui a créé cette égalisation de 1 à 1 oui avec avec d'autres joueurs que Tom Ernest et Philippe Poula notamment qu'on a vu un petit peu en difficulté surtout les 20 premières minutes je pousserais jusqu'à 40 mais les 20 premières minutes ils ont ils ont eu l'air très très lourds sur leurs jambes et heureusement que la deuxième unité davantage a réussi à faire cette différence parce que Genève n'était pas très très bien à ce moment-là mais Freddy on parle des étrangers qui sont peut-être à bout de souffle après une saison quand même éprouvante ils sont les quatre allés aux Olympiques mais c'est un peu un couteau à deux tranchants parce qu'ils sont dans une course pour le top 6 le top 6 donne une semaine de vacances ou presque pendant les pré-play-offs en même temps si on ne réussit pas à passer dans le top 6 on n'a pas de congé avant d'entamer les fameuses pré-play-offs et c'est des matchs de plus est-ce qu'on les repose ou est-ce qu'on ne les repose pas est-ce qu'on joue le tout pour le tout à côté des joueurs étrangers qui ont fait le déplacement jusqu'à Pékin il y a également des joueurs qui sont revenus de blessures comme Gauthier Desclou comme Tanner Richard ou bien aussi Noah Rode qui ont redonné un nouvel élan à cette équipe et qui sont capables eux également de reprendre le flambeau quand c'est nécessaire on a vu aussi ce soir un vermine assez remuant donc à côté de ces joueurs étrangers quand ils connaissent des coups de mou dans une partie ou dans une période on voit qu'il y en a d'autres qui prennent le relais et c'est ça la force c'était ça aussi la force de Genève Servette l'année dernière ça redevient la force de Genève Servette qui n'a pas été épargnée par les blessures depuis le début de cette saison qui avait connu un début de saison difficile avec le départ aussi de Patémont et puis quand Yann Cadieux est arrivé tout le monde est arrivé bon je ne veux pas dénigrer non plus le travail de Yann Cadieux ce n'est pas ça que je suis en train de dire mais il n'a pas eu le même Genève Servette que Patémont avait en début de saison On va se transporter maintenant en deuxième période en avantage numérique on vient d'en parler des étrangers mais ce sont les deux Finlandais qui vont se mettre à l'évidence c'est Valtteri Filippoula qui va compléter Fabien une magnifique passe de Samy Vatanen et là c'est tout un coup d'œil de l'ancien DNHL Oui ça fait partie très certainement de l'expérience qu'on voit et là il rentre il attend il fixe il fixe le gardien il attend il se met à genoux le défenseur également qui met un genou à terre pour essayer de bloquer le shoot et qui laisse le but absolument vide pour Filippoula à ce moment-là à ce moment-là Ambrie Piotta n'est pas hors de la course loin de là mais Tanner Richard va venir porter un dur coup à la 36ème minute de jeu il réussit Freddy à s'échapper et quand Richard est dans pareilles circonstances c'est rare qu'on le voit après Ambrie qui pousse qui pousse qui pousse qui oublie un peu ses arrières bon jeu de transition de Genève Servette qui a Tanner Richard l'a aussi anticipé et non pas triché le départ vers l'offensive il a gagné son duel à la ligne bleue offensive avec le défenseur et pour le défenseur Levantin c'était très difficile après de récupérer et seul face au gardien Tanner Richard regarde moi pas comme ça Tanner Richard a été très très efficace et a coupé un peu l'élan des Levantins il y avait quand même un piège pour Genève Servette puisqu'Ambri Piotta n'a plus rien à perdre doit gagner pour rester dans la course au pré-play-off mais en troisième période on s'est assuré de garder cette avance avec ce magnifique jeu de passe entre Valtteri Phil Poula et Joël Vermine et ça c'était en quelque sorte Fabien un but d'assurance dès le début de la troisième période on prend trois longueurs d'avance oui effectivement c'est un jeu un bon jeu devant il s'amuse un petit peu au chat à la souris ce qu'on n'a pas vu c'est au tout début de l'action un joueur d'Ambri qui force absolument le jeu dans la zone offensive dans leur zone offensive qui crée un trou gigantesque dans la zone neutre ce genre d'erreur là c'est ce qui a fait un petit peu ou complètement la différence dans ce match c'est des joueurs d'expérience qui savent tuer un match qui savent profiter des occasions avec Ambré qui a poussé 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 avec beaucoup d'énergie mais aussi avec leurs limites on vient tout juste de voir la dernière réussite du match c'est Joël Vermine en infériorité numérique on jouait tout pour le tout du côté de Luca Cereda puisqu'on avait retiré le gardien Yanni Yuvonen avec à peu près la 5 minutes à faire en avantage numérique Vermine qui marque son 20ème de la saison aidé de Tom Ernest et de Winnick Freddy on parlait en début d'émission d'un calendrier avantageux pour Genève Servette mais là on vient au moins de mettre un check sur ce match contre Ambré peut-être pas le match parfait mais au moins on part avec une victoire Non mais je crois que ce qui compte quand on est en déplacement comme ça c'est d'engranger les trois points à ce stade de la saison il y a eu des beaux mouvements il y a eu des buts intelligents on l'a dit transition power play qui fonctionne bien il y a encore du potentiel Pouliot peut aussi encore marquer des buts donc Genève Servette a bien commencé ce dernier rush avant les séries finales maintenant il va falloir confirmer contre Ajoie je suis un peu déçu quand même je pensais que tu allais nous dire c'est pas combien c'est pas comment mais combien j'ai pas pensé alors je suis je redescends de mon estime c'est pas comment on sait combien d'accord voilà c'est dit on va maintenant aller à l'interview du Genève dans le camp vainqueur et on écoute celui qui faisait un retour au jeu ce soir Marc-Antoine Pouliot Marc-Antoine victoire finalement 5 à 1 contre Ambrim on a l'impression que vous avez eu du mal à trouver le rythme au début ouais effectivement Ambrim nous ont dominé au début on a eu Gauthier qui nous a gardé dans le match puis par la suite on est revenu on a marqué des buts importants mais il va falloir avoir des meilleurs départs pour les prochains matchs quoi la formation la formation aujourd'hui c'est que vous serez encore Genevois la saison prochaine c'est une satisfaction pour vous oui absolument je suis vraiment content de rester une autre saison puis ouais j'espère que le futur ce sera très bon pour moi puis pour l'équipe merci beaucoup Marc-Antoine un homme heureux certainement de rester une saison supplémentaire du côté de Genève Servette avec son passeport suisse donc Marc-Antoine Pouliot à l'interview dans cette victoire de Genève Servette par la marque de 5 à 1 du côté d'Ambri on va passer au dernier match qu'on avait ce soir à l'affiche c'était Rappersville qui affrontait Zurich dans un duel du lac de Zurich il y avait deux petits nouveaux du côté de Rappersville Calé, Kossila un joueur de centre et du côté de Zurich le défenseur Tommy Kivisto qui ont signé des annonces qui sont tombées aujourd'hui donc qui vont terminer la saison dans leur club respectif et on va tout de suite se diriger en troisième période alors que c'est 2 à 0 la marque pour les DLSC Lions Freddy c'est une magnifique réussite de Jérémy Vick pour réduire l'écart et donner de l'espoir à Rappersville Oui Rappersville qui est dans le haut du classement qui veut rester dans le haut du classement également mener 2 à 0 après 2 tiers n'a pas dit son dernier mot ils y croient ils sont là et puis joli jeu à 2 contre 1 belle finition de Vick Par contre il ne faut jamais prendre à la légère les DLSC Lions et surtout son top scorer regardez l'anticipation là on peut dire anticipation là je suis d'accord là je suis d'accord je suis d'accord avec vous passe télégraphiée un très beau jeu mais lui il lit très bien cette attaque et réussit à couper cette passe et son explosion sa vitesse ça fait sa force Denis Malguer oui clairement qui a pu profiter de son petit coup de rein pour surprendre les joueurs de Rappersville c'est à la 54ème minute que survient cette réussite de Denis Malguin sa 18ème cette saison Denis Hollenstein a complété la marque et à la 60ème minute dans une cage vide victoire donc de 4 à 1 des Uriquois sur Rappersville ça c'est une lutte aussi pour la 3ème période pour la 3ème place du classement donc victoire importante des Uriquois on va d'ailleurs regarder ensemble tous les résultats de la soirée et tous les buts qui se sont marqués donc Genève Servet dans notre match studio qui a remporté la victoire 5 à 1 sur Ambré-Piota bien grâce à une première période de 5 buts l'a emporté du côté de la Poste-Finance Arena Fribourg-Gothéron 6 à 2 victoire dans le duel entre les deux meilleures équipes du classement Zuré qu'on vient de le voir victoire de 4 à 1 Lausanne qui défait Langneau de façon spectaculaire 8 à 2 et à joie trop court à Lugano qui s'incline 5 à 1 on voit ce que ça donne au classement Fribourg-Gothéron donc qui augmente son avance en tête ça se resserre pour la 3ème place regardez à quel point c'est serré entre Rappersville Bienne et Zurich Davos qui commence à regarder dans le rétro parce que Genève Servet et Lausanne s'approchent dangereusement et pour Ambré-Piota ça va être de plus en plus difficile de continuer de croire à une place en pré-play-off à joie qui reste avec 21 points de classement cette saison on va prendre une dernière courte pause non cette soirée de hockey n'est pas terminée puisqu'on change de décor et on se retrouve avec nos invités Freddy Bobillier et Fabien Guignard dans Backcheck le talk où il sera question de décision de l'IHF de suspendre la Russie et la Biélorussie des compétitions internationales à tout de suite à tout de suite et la Biélorussie de la Biélorussie de la Biélorussie et la Biélorussie